Mes très chers compatriotes, vous venez de faire entendre de la manière la plus audible et la plus intelligible qu'elle soit, votre voix. La voix d'un peuple vaillant, engagé et déterminé à ne manquer, sous aucun prétexte, ce 20 décembre 2023, son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale en participant massivement aux élections générales prévues par le constituant. Cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces trois dernières années, la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voix d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré, envers et contre tout, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections, ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés, pour certains, le poids de l'âge et vous vous êtes rendus au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel nous prédestinaient les ennemis de notre paix et dont les plans macabres, d'ores et déjà planifiés, n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, et à la Kinde Likamoyama Bélé, en effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kassaboubou, et je citerai aussi Etienne Tisekedi-Wamuluma et ses compagnons. Ces hommages, chers peuples congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'ouest, du centre, du nord, du sud et de l'est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous souverains primaires après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui, je tire ma révérence, sollicitaient également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société dont les politiques publiques étaient jusqu'à peu moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains. Vous avez donc cru en ma profession de foi celle du réenchantement de la nation congolaise initiée dès 2019 et qui veut que chaque Congolais où qu'il se trouve en milieu urbain comme en milieu rural ressente la présence de l'État et puisse tirer profit de l'action gouvernementale ainsi que de nos richesses communes. Enfin, vous avez adhéré à ma vision et au projet de société vous présentez dès l'entame de campagne qui s'articule autour des six engagements majeurs et de trois initiatives présidentielles prioritaires. Peuples congolais, mes très chers compatriotes, je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo. d'aimer notre Congo et l'empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d'emplois au profit des Congolaises et des Congolais, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national. Le programme de développement local des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle dont le bel élan déjà amorcé ne saurait être brisé. Nos milieux urbains et ruraux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. Mes très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Ouelé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Ouelé, d'Itourie, du Kassai, du Kassai central, du Kassai oriental, du Congo central, du Kwangau, du Kouilou, de la Lomami, du Lualaba, de Maïndombe, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankourou, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Tchopo et de Tchoppa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotion partagée au cours duquel et à chaque étape vous m'avez prouvé et à travers moi à tout le peuple congolais votre attachement à votre nation. J'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé. je disais donc je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite c'est-à-dire l'expression massive et historique de vos suffrages vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. A celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne. Je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leurs droits le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux tout en rappelant que le chantier du Congo est un choc et que du choc des idées jaillera la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale j'aimerais par ces mots vous rappeler chères Congolaises et Congolais qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai comme pour le premier mandat qui vient de s'achever ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national notamment le défi de la sécurité le défi de l'emploi le défi de l'interconnexion de notre pays le défi de la modernisation de notre administration bref le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. Soyez rassurés que la République démocratique du Congo sous mon impulsion poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde. La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté d'énergie et de ressources. Toutefois la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont telles que je suis farouchement convaincu rien ne pourra stopper notre élan. La tâche vous êtes vous peuple congolais et souverains primaires les principaux artisans et garants comme pour le précédent du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat sera le vôtre et il reviendra donc que vous le protégiez et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement. Mes très chers compatriotes, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée première dame Denise Yakeru et j'aimerais également j'aimerais également remercier toute ma famille. donc ma tendre épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d'un grand soutien et d'un grand réconfort. Je remercie aussi donc toute ma famille qui m'a accompagné et celle qui m'accompagnait par ces prières qui n'était pas avec moi mais qui m'accompagnait par ces prières comme ma très chère maman. et vraiment que Dieu les bénisse pour tout cela. A ma formidable équipe de campagne la team Mme Fachi 20 portée portée par le binôme portée par le binôme formé de Mme Acacia Bandoubola et M. Jacquemin Chabani je vous exprime je vous exprime toute ma gratitude merci aux vaillants alliés de l'union sacrée de la nation à travers le présidium et les membres aux patriotes volontaires qui se comptent par millions de pays comme un étranger qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale pour permettre au peuple d'accéder à mon projet de société et de voter massivement en ma faveur veuillez recevoir ici l'expression de ma grande reconnaissance merci aussi je voudrais de manière spéciale saluer nos compatriotes de la diaspora qui malgré tous les pronostics qui malgré tous les pronostics sombres ont fait retentir le profond attachement à leur mère patrie la république démocratique du Congo en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telles qu'exprimées au pays enfin retenez que la république démocratique du Congo est une terre d'espoir une terre d'avenir nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation banamboka ezali ndeli kambo yama belé Congo ezali mboka yama koko na biso esengeli topomba petotonga yango elongo biso banso matondomingi ak santisana toasakidi loabouni mfiya oupidi vive la démocratie vive le peuple congolais que dieu bénisse la république démocratique du Congo et son peuple